Alors je voulais vous faire une vidéo toujours par rapport à la polémique qui se passe en ce moment par rapport à la discipline positive en tout cas l'éducation plus ou moins à l'ancienne qui ressort des vieux placards poussiéreux. Cette vision poussiéreuse, l'enfant est mis en position d'agresseur avec des mots comme offensif contre offensif comme si vraiment il pouvait préméditer comme s'il pouvait manipuler comme s'il pouvait vraiment anticiper ce qu'est ce que fait l'adulte et avoir un comportement en fonction de l'adulte voilà ça des douze mois alors moi personnellement évidemment je crois les neurosciences je lis des études et l'enfant son cerveau n'est pas mature donc avant sept ans par rapport à l'empathie le fait d'être capable de se mettre à la place de l'autre et la vraie maturation du cerveau c'est 25 ans donc il y a vraiment de la marge donc on peut pas du tout dire qu'un enfant de douze mois attaque son parent est agressif et quand on répond à son enfant il va contre faire une contre offensive il va contrecarrer le parent une deuxième fois c'est vraiment lui prêter des intentions très agressives et personnellement c'est pas comme ça que je vois un enfant moi personnellement donc c'est mon avis un enfant c'est une pâte à modeler j'ai déjà dit si c'est de la poterie c'est quelque chose de merveilleux de fantastique avec lequel il ya toutes les potentialités ils peuvent parler n'importe quelle langue ils peuvent être très longue dès la naissance ils peuvent manger n'importe quoi ils peuvent vivre à moins 40 à plus 40 ils sont capables de prouesses absolument extraordinaire et donc dans cette prouesse là il n'y a que de l'expérience il ya que de l'exploration il n'y a pas d'agressivité il n'y a pas de violence il n'y a pas de manipulation des adultes et donc moi c'est ce que j'appelle il n'y a pas de caprice il n'y a pas cette capacité là à savoir ce que le parent va faire et pour contrecarrer et pour pour être le plus agressif possible non en dessous de sept ans l'enfant il explore il explore alors bien sûr que quand il se rend compte que quand il se roule par terre le parent a tel comportement et que c'est rigolo en tout cas c'est une exploration de voir le comportement de son parent quand on ne mange pas ou quand on se réveille la nuit mais c'est une exploration c'est pas une agression et c'est pas une violence de l'enfant fait à ses parents et donc il faut pas en faire une affaire personnelle c'est pas de la violence c'est pas de l'agressivité donc essayez de voir vos enfants comme des explorateurs de tous de tous les comportements possibles de que ce soit se couper les cheveux que ce soit enfin vraiment toutes les explorations sont possibles pour un enfant sans que ce soit contre vous alors en consultation c'est sûr j'entends et il m'a fait une otite et il m'aura il m'aura tout fait et mais non c'est pas contre vous l'enfant qui naît prématurément il a fait exprès contre vous je sais pas il m'aura tout fait non 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 c'est pas de la violence vis-à-vis de vous donc vraiment prenez les comme des explorateurs vous allez voir c'est plus magnifique à regarder que comme quelqu'un qui est potentiellement agressif contre vous donc merci de ne pas écouter tout ce que vous entendez en ce moment sur les réseaux je suis vraiment désolée